et coucou belles étoiles c'est carol de carol guidance étoilé j'espère que vous allez super bien on se retrouve pour une nouvelle vidéo guidance prévision énergie horoscope pour décembre 2023 pour les lions signe solaire lunaire ascendant vénus et autres planètes en lion c'est pour vous ou pour vos proches alors j'espère que vous avez passé un bon mois de novembre que la saison du scorpion n'a pas été trop éprouvante trop challengeante ça a été quand même assez intense mais heureusement on sort du côté obscur de la force pour aller vers la lumière la saison du sagittaire signe de feu comme vous donc beaucoup plus de légèreté d'ouverture d'expansion de réalisation de manifestation de communication et ça bouge voilà on est en pleine fin d'année 7 2023 en pleine transition changement de saison enfin voilà les énergies sont quand même assez perturbante donc écoutez vous prenez soin de vous faites ce qui est bon pour vous et réévaluer si vous avez besoin pour repartir sur des bases plus saines et récolter en année 8 en 2024 alors c'est aussi le mois des fêtes donc je vous souhaite de passer de bonnes fêtes de fin d'année que tout aille bien pour vous que vous passiez du bon temps peu importe où vous êtes avec qui vous êtes c'est le principal donc on va regarder ensemble les messages pour vous les lions en ce mois de décembre 2023 j'espère que ça vous parlera si ce n'est pas le cas laissez de côté ça peut vous parler comme ça peut ne pas vous parler vous prenez ce qui résonne vous ne forcez pas l'interprétation et si vous avez envie et besoin d'une prestation privée guidance thème astral karmique formation tarot et intuition vous pouvez me contacter par mail ou sur mon site vous pouvez offrir ceci une prestation en carte cadeau à un de vos proches pour les fêtes ça peut être une idée de cadeau unique et original surtout que ma formation est toujours au tarif de 44 euros au lieu de 152 euros donc profitez-en j'ai fait toute une vidéo et plusieurs postes à ce sujet sur mes réseaux où je détaille tout j'explique tout ce que c'est en quoi ça consiste etc pour qui c'est etc etc et puis s'il vous reste des questions d'avidance etoilet gmail.com tous les détails en barre d'infos sous la vidéo sous mes vidéos 1 comme d'habitude je me ferai une joie de pouvoir vous aider alors pour démarrer j'ai pris ce mois ci un petit message des gardiens de la lumière parce qu'ils sont toujours de bons conseils donc on va regarder quel est le message pour vous pour mois de décembre et je vous invite à regarder les vidéos de vos autres signes parce que ça peut plus vous parler des fois que le signe solaire parce que vous savez que de toute façon le signe solaire ça n'est que la pointe de l'iceberg dans un thème astral c'est loin de tout décrire et vous aurez plus d'infos en regardant aussi par exemple le signe lunaire etc donc pour vous le message ce mois ci des gardiens de la lumière c'est il est il vous est donné délivré par le commandant achetard et il vous appelle à l'action prenez vos responsabilités menez par exemple en tant qu'exemple alignez vos pensées et vos actions faites ce que vous dites et dites ce que vous faites voilà donc beaucoup de bleu ça fait penser au chakra gorge communication entre autres donc on va le mettre ici le commandant achetard et vous pouvez faire appel à lui mais pour vous aider à agir à acter dans la matière et à reprendre votre pouvoir bien entendu allez on va regarder déjà dans un premier temps avec le guilde de tarot de chiro marketi et ensuite on prendra comme d'habitude d'autres oracles pour préciser détaillé confirmer et autres donc pour les lions pour le mois de décembre 2023 bon j'espère que vous êtes en bonne santé ainsi que vos proches c'est le plus important peut-être vous allez être bientôt en vacances vacances scolaires où vous avez pris peut-être des jours de repos donc si c'est le cas profitez-en parce que là il y en a besoin j'espère que vous n'avez pas trop froid moi ça y est il neige donc ben on fait avec alors comme ça vous verrez les cartes 1 2 3 4 je vais pousser un petit peu de toute façon je vous les montrerai quand même que j'ai un peu de place 1 2 3 4 5 6 et 7 alors en dodo deck on a le pendu arcane majeur numéro 12 et derrière le chevalier 2 d'épée alors on a 1 2 3 4 arcane majeur avec le dos de deck ok donc des messages importants vous le savez sur le moyen long terme donc pour vous les lions signe de feu plutôt quand même charismatique et dynamique et dans l'action là on va vous demander ce mois-ci d'arriver à quitter une situation concrètement ou abstraitement ça peut être à l'intérieur de vous pensée, croyance, peur addiction etc ou vraiment quitter quitter, quitter, partir prendre sa valise et mettre au menton on s'en va parce que certains, certaines d'entre vous là sont dans un un mood comment on pourrait dire ça alors on n'en est pas tous au même niveau chacun son rythme et sa situation donc ne vous jetez pas la pierre ne vous jugez pas vous devez faire face pour que ça s'efface à un moment donné de toute façon sinon ça reviendra vous péter à la figure il y en a qui sont en plein dedans il y en a qui sont peut-être en train de surmonter de guérir des mots M.A.U.U.X. des peurs des dépendances des croyances limitantes et il y en a d'autres probablement qui encore refusent renient dénigrent se voilent la face qu'est-ce qui vous fait peur ici ? qui vous fait peur ? qu'est-ce qui vous fait peur ? comment est-ce que ça devient mieux que ça ? comment on peut surmonter cela ? qu'est-ce que vous ne voulez pas voir ? qu'est-ce qui est conscient et inconscient ? parce que ce n'est pas forcément que du conscient ça peut être aussi inconscient donc bien évidemment on ne peut pas tout faire tout seul et là auquel cas il faudra vous faire aider par quelqu'un de compétent parce que vous pouvez travailler en équipe en collaboration seul on va plus vite ensemble on va plus loin là c'est quelque chose d'important parce que en même temps il y a une phase d'observation d'analyse de recherche peut-être mais il y en a qui attendent trop donc qui procrastine parce que ça fait peur ce à quoi tu résistes persiste parce que ça fait peur ben oui on n'a pas forcément envie de faire face parce que ce n'est pas toujours très confortable mais là de toute façon si vous ne le faites pas maintenant ça reviendra frapper à la porte peu importe ce que c'est donc s'il y a besoin de vous faire aider de solliciter de l'aide de recevoir de l'aide faites-le parce que ça pourrait vous aider à aller beaucoup plus vite à quitter même courant décembre une situation un lieu un mal quelque chose vraiment qui n'a plus lieu d'être qui vous prend la tête qui fait peut-être suite à une lutte intérieure ou extérieure ou les deux à un combat donc là on vous demande en cette fin d'année en cette fin d'année 7 de ne plus lutter d'accueillir d'accepter ce qui est ce qui vient et là déjà vous avez fait 50% du taf ensuite il faut faire un travail sur vous une guérison seul ou accompagné pour couper transmuter guérir etc etc mais là il y a peut-être quelque chose qui revient début décembre ou qui est déjà implanté depuis un petit moment hein et ce qui fait que vous n'arrivez pas à avancer à acter il y a des peurs conscientes et inconscientes il y a peut-être même plus que ça j'ai l'impression et et là vraiment on vous demande de vous poser les bonnes questions de quoi ai-je si peur pourquoi qu'est-ce que je ne veux pas voir entendre faire etc comment est-ce que ça devient mieux que ça il y a un choix à faire le choix de l'équilibre le choix de d'harmoniser les énergies en vous et à l'extérieur de vous le choix de communiquer le choix d'améliorer votre relation avec vous-même et avec les autres le choix de vous donner plus d'amour d'être plus en conscience de vous donner plus de soins il faut vraiment rétablir l'équilibre la balance entre l'ombre et la lumière le yin le yang le don la réception etc et là vous arriverez à l'apaisement émotionnel à la douceur vous serez toujours connecté mais détaché vous ne serez plus autant affecté touché irrité par ce qui vous entoure le challenge pour vous là c'est l'empereur 4 arcane majeur numéro 4 c'est le fait de vous imposer de reprendre votre pouvoir de créer de faire place net d'être indépendant autonome sécure construire sur des nouvelles bases beaucoup plus saines parce que là j'ai l'impression qu'il y en a qui ont vécu ou qui vivent un moment difficile rupture deuil faim ça peut être perso ça peut être pro et vous pourriez passer à côté de certaines opportunités de la récolte de l'abondance d'une rencontre peu importe ce que c'est parce que vous avez la tête dans le guidon et que vous êtes et que vous ne faites pas face je sais que c'est pas facile mais on prend son temps on prend son temps et on se fait accompagner si on a besoin par exemple si vous êtes dépendant à l'alcool ou autre substances médicaments tabac peu importe soit j'en connais vous y arrivez tout seul vous arrêtez du jour au lendemain et et c'est plus fort que vous c'est fini mais c'est très rare j'en connais qui sont arrivés mais c'est très très rare soit vous vous faites accompagner par un professionnel compétent spécialisé dans les addictions quelqu'un qui peut vous accompagner aussi au niveau énergétique et peut-être aussi au niveau des blessures du transgénérationnel parce que des fois ça se perpétue de génération en génération et des fois c'est des fois il n'y a pas un travail de fou à faire on croit que ça va être un travail de fou mais non des fois ça peut être beaucoup plus rapide parce qu'on est beaucoup plus avancé parce qu'on est prêt parce que c'est le bon moment parce que si parce que ça mais là peut-être que vous essayez voilà de surmonter une rupture un deuil quelque chose de difficile avec des plaisirs éphémères mais vous savez très bien que ça ne peut pas durer dans le temps ça va durer un moment et puis ensuite le mal reviendra et vous réattirerez toujours le même type d'occasion de personnes de situations qui se représentera pour vous faire guérir parce que là vous pouvez récolter vous pouvez avancer vous pouvez créer vous pouvez reprendre votre force les lions vous êtes des personnes comme je l'ai dit tout à l'heure dynamiques charismatiques forts indépendants imposants en général on vous met pas de côté et on vous remarque vous avez une forte personnalité du caractère vous savez ce que vous voulez vous bougez bon bah si aujourd'hui vous êtes dans un passage c'est pas grave après tout dépend de ce que vous avez dans votre thème etc mais si c'est un passage c'est pas grave ça arrive à plein de gens mais il faut se poser les bonnes questions et il faut accepter accueillir parce que sinon je vous dis ça reviendra vous péter à la figure donc en synthèse vous avez le fait de récolter doucement et sûrement de surmonter une épreuve difficile vous pouvez le faire il n'y a pas de soucis vous en êtes tout à fait capable rappelez-vous chacun son rythme et sa situation si ça vous parle vous prenez si ça vous parle pas vous laissez de côté mais ça aidera forcément au moins une personne qui vit cette situation donc reprenez votre confiance en vous estime de vous faites un pas puis un autre puis un autre soyez dans l'instant présent parce qu'il n'y a que dans l'instant présent qu'on peut être cool pas dans le passé c'est fini et pas dans le futur parce que ça n'existe pas encore prenez soin de vous parce que c'est important et puis je vous rassure on est tous un petit peu en transition là en cette cette fin d'année allez j'ai pris le bluebird le normand on va regarder ce qu'on a comme message pour vous les lions pour décembre 2023 si on a des précisions d'autres messages des confirmations en dos de deck on a la femme 29 alors effectivement il y a une épreuve difficile à surmonter il y a du changement à l'horizon il y a du renouveau et du changement à venir alors c'est peut-être une épreuve par rapport à un homme ou pour vous si vous êtes un homme il y a encore cette notion d'énergie yin et yang à rééquilibrer vous allez recevoir des nouvelles d'un homme ou de quelqu'un qui a une énergie très yang des nouvelles pour arrêter de tourner en rond peut-être vraiment pour changer la donne il y en a peut-être certaines d'entre vous qui apprennent aussi une grossesse donc si c'est le cas félicitations mais oui vous recevez un courrier une lettre un mail un texto une visite même pourquoi pas ou vous communiquer avec quelqu'un c'est toujours interchangeable alors pour celles qui sont enceintes c'est vraiment un espoir qui se réalise peut-être qu'il y a eu des difficultés à concevoir et voilà ça arrive bon bah après il y a un choix à faire une décision à prendre avec votre autre apparemment ou avec quelqu'un de proche pour d'autres donc pour celles qui apprennent qu'elles sont enceintes il y a vraiment voilà la fin d'un chapitre la fin d'une étape et le début la naissance d'un nouveau d'un renouveau donc il y a la mort de quelque chose pour la naissance d'autre chose pour d'autres personnes comme je disais tout à l'heure il y a une notion de de deuil véritablement vous apprenez peut-être un décès c'est pas gay mais je vous donne les messages que je reçois vous apprenez peut-être un décès dans votre dans votre famille ou votre entourage et il va falloir régler la succession ça va peut-être poser quelques soucis problématiques de par les acteurs impliqués mais peut-être prendre un petit peu plus de temps mais il y a de l'aide encore une fois si vous en avez besoin ou si vous la sollicitez peut-être un parent ou un proche de la famille il y a des solutions ne vous inquiétez pas il y a il y a ça ça peut vraiment bien se passer il y a peut-être un voyage un déplacement une visite à effectuer pour cela à cause de cela peut-être des tergiversations dans la famille pour le leg pour la succession mais au final ça se termine bien ça se passe quand même plutôt bien j'ai l'impression il faut communiquer pour d'autres vraiment qui sont en mode commencer un foyer fonder un foyer une famille il y a vraiment des énergies de couper avec le passé pour pouvoir avancer communiquer pour pouvoir éliminer des non-dits ou des incompréhensions et puis décider décider si on y va si on s'engage si on le fait voilà 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 alors mes très chers lions on prend l'oracle des anges de la romance et on va répondre je l'espère à une question problématique sentimentale amoureuse personnelle relationnelle donc vous choisissez là où les cartes qui vous attirent le plus sans trop réfléchir et on y va avec la carte réponse numéro 1 s'amuser rigoler profiter être émerveillé avec les yeux d'un enfant autoriser votre âme d'enfant à s'amuser à prendre le dessus voilà ayez l'esprit léger amusez-vous seul ou en couple carte réponse numéro 2 donnez une chance à cette relation travaillez sur votre partenariat que vous soyez en couple depuis longtemps ou pas carte réponse numéro 3 réconciliation quelqu'un de votre passé fait irruption revient dans votre vie bon j'espère que ça vous parle et que ça vous aide c'est le but je le souhaite dites-moi en commentaire comment ça se passe pour vous parce que vous savez que j'adore vous lire on se retrouvera sur les réseaux pour plus de contenu astro et sentimental sur patreon si vous aimez ce que je fais pour du contenu inédit et si vous voulez me soutenir un peu plus les badges super thanks aussi sur youtube c'est donnant donnant gagnant gagnant ça fait plaisir ça encourage ça fait vivre la chaîne donc merci au nouveau merci aux fidèles de vous abonner de commenter de liker de partager c'est génial merci beaucoup et je vous souhaite de passer de très belles fêtes de fin d'année prenez soin de vous et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures namasté pour de nouvelles